Le lien d'association start-up PME trouve son authentique traduction dans l'économie. On a débattu de la question du lien, qui existe ou pas d'ailleurs, entre la start-up, donc l'entreprise en démarrage ou en prédémarrage même, et la PME, donc celle, l'entreprise qui est plutôt établie. Il n'y a pas de lien actuellement, donc le souhait c'est vraiment de le créer justement. Il peut se créer d'une façon intéressée, à savoir qu'il y a une relation économique entre les deux. Les start-up sont le moteur de cette nouvelle économie, on parle de nouvelle économie, c'est-à-dire d'innovation, de rupture. Aujourd'hui, il est difficile d'ignorer l'impact de la force start-up, petite et moyenne entreprise sur l'économie, mais parlons plutôt des obstacles que rencontrent ces micro-entreprises en Algérie. Des entrepreneurs en sèche, etc., sont les meilleurs du monde, sont les meilleurs du monde, elles n'existent dans aucun pays. Donc, a priori, l'obstacle n'est pas financier, l'obstacle me paraît être plus une problématique d'attitude et de comportement entrepreneuriaux. On travaille sur des projets qui sont en quelque sorte voués à l'échec, parce qu'il n'y a pas encore de marché. L'idéal, ce serait que la start-up démarre non pas d'une idée, mais d'un besoin. Le reproche qu'on peut faire aujourd'hui aux start-up, c'est quoi ? La plupart d'entre elles, et c'est pour ça qu'elles meurent d'ailleurs, elles créent des produits et des services que personne ne veut. Tous les entrepreneurs qu'on a pu aborder ont tous été d'accord sur le fait qu'une start-up ne n'est pas forcément d'une bonne idée, mais d'un problème. Et comme on dit, face à l'obstacle, soit on se couche, soit on s'élève. Donc finalement, le problème est un cadeau. L'échec d'une start-up peut devenir l'élément déclencheur d'une autre start-up, la réussite d'une première start-up additionnée à la réussite d'une autre start-up. Il pourrait en fait être temps de changer notre façon de penser, dissociant start-up avec mauvaise économie, et en les comparant plutôt à la nouvelle économie.